J'ai toujours voulu savoir comment c'était le milieu scientifique. Je ne savais pas vraiment ce que c'était de travailler dans la recherche. Ce n'est pas souvent qu'on peut aller dans un laboratoire. Vraiment rentrer dans le domaine des laboratoires comme ça pour manipuler. Je voulais voir ce que c'était dans la réalité. La science m'a toujours intéressée. J'adore la recherche scientifique. J'imaginais qu'on faisait un petit peu des découvertes tous les jours. Mais bon, après j'ai découvert que ce n'était pas vraiment ça. J'imaginais l'univers des laboratoires un petit peu plus strict, plus carré. J'imaginais que là, quand je suis rentré dans le laboratoire, c'était plus convivial, plus humain. Je pensais que c'était très quand même froid et plutôt austère comme milieu. J'imaginais que c'était beaucoup plus sérieux. Ils sont plutôt détendus, il y a une bonne ambiance. Il y avait même la radio qui était allumée pendant tous les TP. Ça, j'imaginais un petit peu des grandes pièces toutes blanches. Ce qui m'a étonné, c'est que quand on était à l'animalerie, c'est que ça ne sentait vraiment pas bon. Vraiment, on a fait des expériences avec les animaux. On les a vraiment examinés. J'ai aussi pu constater de l'entraide entre les chercheurs. C'est vraiment nous qui manipulons et c'est plutôt eux, les assistants, qui nous aider s'il y avait un problème. Ce n'est pas que de la machinerie et des ordis. L'objectif, c'est d'étudier les actions des drogues sur le cerveau. La dépendance à la nicotine chez les adolescents. Nous, on travaille sur la cocaïne. Sur les addictions aux alcools et aux drogues. Sur les relations entre, par exemple, les drogués et les personnes saines. Des recherches pour savoir ce que fait l'alcool sur le cerveau. On va faire des expériences sur les souris. Il ne faut surtout pas perturber l'animal, sinon ça fausse tout. S'il est stressé ou pas, les résultats ne sont pas très conformes. Parce qu'un rat stressé est beaucoup moins efficace dans son travail. On a injecté la dernière fois de la nicotine aux souris. On a observé la réaction dans ses neurones. On va découper en lamelles le cerveau et observer, par exemple, les effets de la lésion sur le naïau subtalamique ou d'autres régions et parties du cerveau. Et après, on nous a aussi fait de la théorie pour qu'on puisse comprendre à quoi servira ces recherches. Les souris, quand on leur a injecté de l'alcool, elles ne tenaient plus debout. Enfin, debout sur leur patte. Mais oui, l'addiction, c'est beaucoup plus que de la volonté. Tout ce qui est drogue, alcool, tout ça, je pensais déjà que c'était d'un point de vue moral, que c'était la personne qui ne voulait pas s'arrêter. Enfin, plutôt ces genres de stéréotypes. On a constaté que plus une souris vivait dans un environnement enrichi, au moins elle subissait les conséquences des addictions. Si la personne est dans un environnement où tout le monde boit autour de lui, il a plus de chances d'être alcoolique. J'ai vu par rapport aux recherches menées ici, notamment par le noyau subtalamique, que c'est quelque chose aussi très physique, que quelqu'un ne peut pas s'arrêter même avec la meilleure volonté, par exemple, c'est très dur de s'arrêter. Personnellement, je trouve que pour commencer à fumer, il faut quand même un peu le chercher. Une fois qu'on a commencé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de s'arrêter. Mais qu'après, ils vont se morder les doigts à propos de ça, et que c'est très dur de s'en détacher. Les chercheurs nous expliquent clairement quelles sont les conséquences de l'abus ou de la prise d'alcool ou de drogue, tout simplement. En fait, ça a de graves conséquences pour longtemps. Aller dans des laboratoires et faire des expériences, vraiment, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada